Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamers, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale PlayStation 3 et aujourd'hui je suis content de vous accueillir pour la nouvelle mise à jour en hommage d'Elvin Nat du 490 Cobra 8.4 qui vous apportera des améliorations de votre custom firmware, des nouvelles applications et puis surtout le meilleur du custom firmware sur votre PlayStation 3 et ça c'est génial ! Alors ce petit tuto sera uniquement fait pour toutes les personnes qui ont déjà un custom firmware inférieur au 490 bien entendu et il vous faudra savoir votre version, donc que ce soit un SEX, un DEX, un DPEX ou un PEX, ça c'est très très important ! Il vous faudra une clé USB en FAT32, il vous faudra aussi donc me remercier avec des likes, des commentaires, des abonnements et il vous faudra surtout le dossier custom firmware 490 Delvin Nat que vous pourrez retrouver en description ! Voilà c'est tout ce que j'avais à dire, alors pour savoir vos versions de votre console, vous allez dans les paramètres réseau et en fait vous avez les outils custom firmware tout en haut et en fait vous avez les informations dans les outils Cobra de votre système comme pour moi qui est donc un DEX en 4.89 donc sur le Cobra 8.4 ça c'est très important de savoir puisque sur en fait le dossier 490 Elvin Nat que vous allez télécharger, vous allez avoir les différentes versions et donc c'est très important de savoir bah quelle est votre version de votre console puisque en fait si vous téléchargez donc la version SEX sur un DEX, ça ne fonctionne pas tout simplement ! donc moi comme vous pouvez voir je suis sur un DEX voilà et en fait vous avez encore sous ces dossiers vous avez encore pas mal de mises à jour sur les consoles auxquelles il n'y a pas de Blu-ray qui fonctionne et de Bluetooth donc NoBD, NoBT vous avez les consoles uniquement où les Blu-ray ne fonctionnent pas donc il vous faudra extraire le NoBD vous avez les consoles où vous avez uniquement le Bluetooth qui ne fonctionne pas donc il vous faudra extraire le NoBT ou alors comme moi une console qui marche à 100% donc il vous faudra extraire le DEX tout simplement auquel on peut retrouver juste en haut donc c'est marche sur les différents systèmes donc c'est pareil pour tous les amis il faudra bien choisir la mise à jour adéquate à votre console ça je ne vais pas pouvoir faire 50 tutos de mise à jour bien entendu je ne vais faire que pour la mienne donc à bien vérifier donc une fois que vous savez la version de votre console vous faites l'extraction et vous avez le dossier PlayStation 3 avec l'update voilà et le pubfil à l'intérieur pour la mise à jour vous prenez votre clé USB, micro SD, adaptateur USB je ne vais pas chipoter, vous prenez une clé USB en FAT32 vous mettez au PC et vous la formatez en FAT32 quoi qu'il arrive pour qu'elle soit reconnue par la PlayStation allez disque amovible, formatez donc FAT32 2Go au minimum c'est très bien de toute façon la mise à jour elle fait 200 MO c'est pas non plus énorme donc OK voilà formatage terminé OK on va aller retrouver donc notre disque amovible qui est juste ici et une fois que vous avez votre clé USB formatée vous glissez votre dossier bien entendu donc Elvin Natt PlayStation 3 Dex sur la clé USB donc bien formatée en FAT32 une fois terminé on ferme toutes les fenêtres et ensuite on éjecte la clé USB pour se retrouver sur la console allez c'est parti les amis voilà on se retrouve sur la Play 3 allez donc on se retrouve sur la PlayStation 3 les amis une fois que vous avez mis donc votre clé USB bien entendu sur le port le plus à droite de votre console allongée que vous l'avez allumée donc dans les outils custom firmware de votre réseau vous vérifiez les outils Cobra vos informations c'est très important de savoir dans quelle version vous êtes et puis surtout sur la version de la majuscule du firmware voilà donc une fois que vous savez vos petites informations que vous avez bien mis votre mise à jour à l'intérieur de votre clé USB vous allez donc dans les paramètres mise à jour du système vous cliquez sur la croix et vous faites la mise à jour par support de stockage croix le 4.90 donc vous sauvegardez les updates data du système storage et vous faites 4.90 c'est parti alors si toutefois il vous arrive de vous tromper ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ça va pas se briquer ça va juste marquer données endommagées au bout d'un moment donc voilà vous êtes sur un ça ne briquera pas surtout votre console c'est juste que la mise à jour ne se fera pas donc vous pouvez après bon retester sur une nouvelle chance bien sûr sur un autre sur une autre version mais ça n'engendrera absolument pas le fait que ça briquera votre console si vous vous trompez bien entendu dans la mise à jour donc sur l'archive que vous avez téléchargé donc sur du Elvin Nat utilisateur 1 et ensuite on va retourner donc sur mes informations allez réseau outils custom firmware le fabuleux option cobra information et je suis bien en 4.90 dex cobra 8.4 donc voilà les amis j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir et puis surtout vous permettra de faire cette fabuleuse mise à jour ben voilà vous avez en l'occurrence le meilleur custom firmware du moment avec les dernières données les dernières informations les dernières applications donc ça c'est plutôt pas mal et pouvoir encore profiter de sa console donc sur le dernier custom firmware firmware donc de chez Sony n'oubliez pas de liker, commenter et puis surtout de vous abonner c'est très important suivez mes prochaines vidéos tuto sur la PlayStation 3 on fera notamment ben le nouveau Joy Break sur cette nouvelle version du firmware ça peut être vraiment sympa et puis on fera bien entendu le nouveau HEN l'hybride que tout le monde attend sur les consoles ben qui ne sont pas Joy Breakable prenez soin de vous et puis n'oubliez pas demain Actu Gamers ciao bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz